C'est quoi le problème avec la présomption d'innocence ? Me too, me too incest, me too gay, la parole des victimes partout se libère et partout on trouve des personnes pour venir leur opposer la présomption d'innocence. Il y a toujours quelqu'un pour se servir de la présomption d'innocence comme d'un moyen d'oppression pour faire taire les victimes, les mépriser ou les décrédibiliser. Et globalement pour refuser de les croire. Alors la présomption d'innocence pour l'accusé se transforme parfois en présomption de culpabilité à l'égard du plaignant, ce qui est quand même un peu embêtant. Parce que quand vous dites qu'il faut considérer innocent tant que l'accusé n'a pas été condamné en réponse à une plainte, bien souvent ce qui est reçu c'est que tant que le jugement n'a pas été rendu, il ne faut pas considérer la victime comme victime, voire supposer qu'elle ment. Il faut se rendre compte de la violence que peut générer ce genre de propos pour les personnes qui ont vraiment été victimes de viol ou de fascisme ou autre chose. Bref, plus la présomption d'innocence est fortement affirmée, plus on a tendance à accuser les victimes de diffamation. Alors on fait quoi ? On dégage la présomption d'innocence ? Bah non. Parce que, en même temps, la présomption d'innocence c'est un principe essentiel de la justice. Il est bien sûr hors de question de le remettre en cause. Mais encore faut-il bien le comprendre. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder un peu plus finement et on va essayer de montrer que la présomption d'innocence, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air, mais que quand elle est bien comprise, certes, elle protège les accusés, mais que non seulement ça n'empêche pas de croire les plaignants, mais au contraire, que c'est grâce à elles qu'on doit les considérer d'abord comme des victimes. Allez, c'est parti ! Bien souvent, il s'agit d'opposer une faiblesse du sentiment, l'empathie pour les victimes, l'irrationalité de la foule qui ferait tomber dans la sauvagerie, à la rationalité calme, froide, neutre de la civilisation, de la présomption d'innocence, voire au recul, à l'objectivité et à la hauteur de l'esprit critique. Pour le dire autrement, ce qui est affirmé souvent, c'est que, quand on réfléchit bien, rationnellement, on doit supposer a priori l'innocence de l'accusé, et que, par corollaire, ceux qui présupposent la sincérité de la victime pensent mal, et que si la foule croit les victimes, ce serait donc parce qu'elle est hystérique, parce que les gens ne sont pas capables de penser correctement par eux-mêmes, et la présomption d'innocence apparaît alors comme un principe mis en place pour forcer les gens à être rationnels, contre leurs a priori biaisés par leurs émotions. Regardez par exemple ce passage. La présomption d'innocence fait partie des principes qui scellent notre pacte social. Donc, si vous voulez, cette accélération de l'instantanéité d'une démocratie d'opinion qui passe beaucoup par l'émotionnel est contradictoire avec un certain nombre de principes qui ont été scellés au moment où, entre guillemets, le débat était fondé sur la raison et le rationalisme. L'idée selon laquelle présumer l'innocence serait rationnelle, c'est l'idée qu'en l'absence d'éléments de preuve, l'innocence serait la théorie la plus probable. Je me suis fait cette réflexion en regardant une vidéo de la chaîne Hygiène Mentale, on doit s'afficher par ici, sur le biais du procureur. Cette vidéo fait l'analogie entre le principe de la présomption d'innocence et le principe de parcimonie sous l'angle du raisonnement probabiliste, bayésien, comme il l'appelle. Toute la vidéo se base sur l'exemple du procès de Sally Clark, une mère accusée du meurtre de ses deux enfants, décédés vraisemblablement d'une mort subite du nourrisson. L'argument étant, pour le dire vite, qu'il est certes très improbable qu'une personne prise au hasard dans la population subisse une double mort subite du nourrisson, mais qu'il ne faut pas la condamner pour autant, car il est encore plus improbable qu'une personne prise au hasard soit coupable d'un double infanticide. De là, la vidéo en déduit que le principe de la présomption d'innocence est rationnel, quand on pense en termes probabilistes, bayésiens, parce que si on prend quelqu'un au hasard dans la population, il est toujours plus probable qu'il soit innocent que coupable. C'est normal, parce que pour une affaire donnée, il y a un coupable et tous les autres sont innocents. Dans ce cas précis, c'est vrai que l'innocence est la position la plus probable. Et ceux qui croiraient que Sally Clark est coupable seraient irrationnels, mais il ne faudrait pas en conclure trop rapidement que c'est toujours le cas. Bien au contraire, ce qu'on va montrer ici, c'est que la plupart du temps, les gens pensent très bien en présumant la culpabilité, qu'ils sont rationnels et même assez bayésiens, au sens où l'entend hygiène mentale. Et que c'est justement un peu ça le problème. Et que c'est pour ça qu'on a besoin de la présomption d'innocence. Le truc, c'est que le cas de Sally Clark, c'est vraiment un cas bizarre, pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas de victime. En fait, il n'y a même pas de crime. C'est vraiment une erreur judiciaire absolue. Ce n'est pas juste qu'on s'est trompé de coupable. C'est carrément qu'il n'y a pas d'affaire. En réalité, la plupart du temps, les accusés ne sont pas des gens pris au hasard dans la population. S'ils sont accusés, c'est parce qu'ils le sont par quelqu'un, le plaignant, qui réclame d'être reconnu comme victime. Surtout dans le cas d'atteinte aux personnes. Et ça, ça change tout. La question n'est plus quelle est la probabilité que quelqu'un pris au hasard dans la population soit coupable, mais quelle est la probabilité de sa culpabilité sachant qu'il est accusé ? Ou plutôt, pour être plus précis, sachant qu'il est accusé, est-il plus probable qu'il soit innocent ou coupable ? Sachant les données, quelle est la meilleure théorie ? Et là, vous commencez peut-être à voir que ce n'est plus vraiment le même sport. Pour étudier cette question et bien comprendre le principe et l'intérêt de la présomption d'innocence, on va commencer par imaginer ce qu'il faudrait y répondre si la présomption d'innocence n'existait pas. Qu'est-ce qu'il faudrait penser du seul point de vue de la raison ? Prenons un exemple. Imaginons qu'une personne, appelons-la Marie, accuse un individu de viol. Pour ne froisser personne, je vais prendre un prénom moche que personne ne porte. On va partir sur Gérald. Est-il plus probable donc que Gérald soit coupable ou innocent sachant qu'il est accusé ? Est-il plus probable que la plaignante dise la vérité ou bien qu'elle se trompe ou pire qu'elle mente ? Quelle est la théorie qui explique le mieux les données ici ? Ce n'est pas du tout évident de répondre à ça. Parce qu'être coupable de viol, c'est assez improbable. Malheureusement, pas tant que ça. Mais être innocent sachant qu'on est accusé, ce n'est pas très probable non plus. Est-ce vraiment plus économe de considérer qu'il n'y a pas de crime et qu'il y a un mensonge ? Ou au contraire, qu'il y a un crime et pas de mensonge ? D'un point de vue épistémologique, pas facile de décider. On pourrait considérer qu'en l'absence de preuves, c'est paroles contre paroles. Et qu'on est plus ou moins à égalité. C'est un peu ce que laisse penser le tweet de la procureure. La question serait alors, mais c'est à qui de prouver ? À qui revient la charge de la preuve ? Si vous avez vu la vidéo précédente, vous devez savoir que d'un point de vue épistémologique, et pas d'un point de vue juridique, on y reviendra après, c'est la théorie la moins probable qui doit apporter des preuves. Sans présomption d'innocence, on ne saurait jamais trop qui doit prouver. Et souvent, on pourrait même dire que c'est à l'accusé de prouver son innocence. Ce qui aurait le désagréable inconvénient de faire condamner beaucoup trop facilement des innocents. Ah oui, s'il suffit de les accuser et qu'ils n'arrivent pas à prouver le contraire. Or, il y a un principe cardinal en droit qu'il ne s'agit surtout pas de remettre en cause, qui est qu'il vaut mieux laisser partir un coupable que condamner un innocent. C'est pour cela que la présomption d'innocence est un principe tellement important. Parce que sans elle, ce serait juste un bordel sans nom. En l'absence de présomption d'innocence, il ne faudrait pas croire les victimes. Car ce serait beaucoup trop risqué de les croire. Ok, donc maintenant, avec la présomption d'innocence, ça donne quoi ? Mais avant, c'est quoi vraiment la présomption d'innocence ? Comment ça règle cette question ? Alors, on cite souvent la présomption d'innocence et le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Ou encore, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Sauf que, dire juste ça, ça ne nous avance pas tellement. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il faut pour qu'un individu soit déclaré coupable. Et c'est là le point important pour bien comprendre la présomption d'innocence. Et qu'elle marche avec un autre principe. Qui est qu'on ne doit condamner que si la culpabilité ne fait plus de doute. On utilise souvent en France l'expression « au bénéfice du doute ». Les anglo-saxons, eux, préfèrent généralement parler de « conviction au-delà du doute raisonnable ». Or, être au-delà du doute, ce n'est pas être à 51%, c'est être très très haut. Ça ne peut pas être 100%, sinon on ne pourrait juste jamais condamner personne. Voir ma vidéo précédente. Mais ne plus avoir de doute, ça doit être au moins 99,99%. Donc, ce que ces deux principes, ensemble, veulent dire, c'est que tant que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour faire passer la croyance du juge en la culpabilité de l'accusé au-delà de 99,89%, alors il faut considérer l'accusé comme innocent et par corollaire qu'il n'a pas besoin de prouver son innocence. La présomption d'innocence n'est donc pas que la zone entre 0 et 50% de chance d'être coupable. Celle où on ne croit pas le plaignant, où on pense qu'elle ment. Celle où il est rationnel de croire que l'accusé est innocent, celle de la diffamation. Cette zone, c'est celle où le procès n'est même pas engagé. C'est là que se situe Sally Clark. C'est aussi la zone entre 50% et là où on choisit de condamner. Celle au-delà du doute raisonnable. C'est la zone du non-lieu, de la relaxe, du classement sans suite. Ce que font ces deux principes, c'est de fixer la charge de la preuve. Et la fixer de façon très exigeante. Mais c'est important pour limiter au maximum les condamnations d'innocents. Ils disent que tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de prouver pour éviter la condamnation. Contrairement à la charge de la preuve rationnelle, en épistémologie, ce n'est plus à la théorie la moins probable de prouver. C'est toujours d'abord au plaignant. Dans ce cadre-là, un cadre juridique, c'est pertinent de dire « celui qui affirme quelque chose doit prouver ». Mais ce n'est pas un principe rationnel, ça. La présomption d'innocence, c'est vraiment d'abord un principe juridique, social, politique. Mais ça n'a rien de rationnel. D'un point de vue rationnel, en faisant cela, la présomption d'innocence chamboule complètement la donne. Reprenons notre exemple. Gérald est accusé de viol. Mais cette fois, nous sommes dans une situation avec présomption d'innocence. Voyez-vous ce que cela change par rapport à la probabilité de culpabilité de Gérald ? Sachant qu'il est accusé et qu'il y a présomption d'innocence, est-il plus probable qu'il soit coupable ou innocent ? Vous pouvez mettre pause si vous voulez y réfléchir. Il ne faut pas le dire trop fort, mais en réalité, la plupart du temps, quand quelqu'un est accusé alors qu'il y a présomption d'innocence, il est coupable. Ben oui, parce que plus c'est dur de prouver qu'on est victime, moins on va avoir tendance à tenter un procès pour rien. Parce qu'un procès, c'est une épreuve, c'est long, c'est compliqué, c'est stressant. Ça demande des moyens financiers, même s'il y a l'aide juridique, des moyens humains. Normalement, ce n'est pas un truc qu'on va faire à la légère si on n'a aucune chance de gagner. Les gens qui sont accusés ne sont pas des gens pris au hasard dans la population. Généralement, ils le sont par quelqu'un, pour des raisons. Surtout dans les cas d'atteinte aux personnes. Et si vous êtes rationnel, bayésien, vous devriez arriver à cette conclusion. Grâce à la présomption d'innocence, la plupart du temps, les victimes n'accusent pas à tort. Donc le simple fait qu'il soit accusé fait déjà passer la probabilité de sa culpabilité au niveau supérieur. Et ce qui est génial, c'est que c'est vrai parce qu'il y a la présomption d'innocence. En fait, normalement, s'il est accusé, c'est que vous êtes déjà à plus de 50%. Sinon, on n'ouvre même pas le dossier. C'est là que la présomption d'innocence, c'est essentiel. Parce que plus elle est forte, et plus il est probable que le plaignant, celui qui accuse, soit vraiment victime. La plupart du temps, quand quelqu'un est accusé, on est dans cette zone entre 50 et 99,99%. En un sens, la présomption d'innocence, c'est déjà un renversement de la preuve. La présomption d'innocence affirme qu'une accusation seule ne suffit pas à faire condamner, quand bien même elle permettrait de rendre plus crédible la culpabilité que l'innocence. C'est vrai que la présomption d'innocence protège la plupart du temps des coupables, directement et aussi indirectement. Mais c'est aussi grâce à elle qu'il ne reste plus beaucoup d'innocents accusés à tort. Elle a déjà protégé a priori un paquet d'innocents en empêchant des procès injustifiés à leur rencontre. On peut maintenant formuler le paradoxe de la présomption d'innocence. 1. On l'a déjà dit, plus la présomption d'innocence est forte, plus on a tendance à accuser les victimes, à supposer a priori qu'elles mentent. Ok. 2. Or, plus la présomption d'innocence est forte, plus il est probable qu'elle soit innocente, qu'elle soit vraiment victime, qu'elle ne mente pas. Donc, plus la présomption d'innocence est forte, plus on a tendance à accuser des innocents, à accuser les victimes de diffamation. Mal comprise, la présomption d'innocence devient une présomption de culpabilité à l'égard de personnes qui sont vraiment victimes. Alors, comment faire ? Comment faire pour accorder la présomption d'innocence sans pour autant accuser les victimes ? Elle affirme qu'on doit considérer l'accusé comme innocent tant qu'il n'a pas été condamné. L'erreur est d'en déduire qu'elle affirme par là qu'il ne faut pas croire la victime, alors qu'elle dit exactement le contraire. Ce qui fait que c'est si dur de bien la respecter, c'est d'abord parce que c'est un principe très étrange, très irrationnel qui vient briser la symétrie entre l'accusé et le plaignant. Elle affirme que l'accusé doit être considéré comme innocent, mais elle ne dit pas pour autant qu'il faut mépriser la victime en attendant d'avoir montré la culpabilité. Face à un témoignage de victime, le scepticisme, la suspension du jugement n'est donc pas du tout la chose la plus rationnelle à faire. Quand il y a présomption d'innocence, ce n'est pas faire preuve d'esprit critique, c'est juste faire preuve d'oppression. Ce qui est rationnel, c'est de considérer a priori la victime comme victime et de la traiter comme telle. Ça veut dire l'écouter, la soutenir, la protéger, l'aider, la croire en fait. Plutôt qu'une formule très maladroite comme « je ne crois pas, je prouve », ce que la procureure aurait dû répondre, c'est « on vous croit ». On vous croit, votre accusation et votre témoignage sont en eux-mêmes des éléments à charge contre l'accusé qui pèsent dans la balance en sa défaveur plus que ses dénégations. Ils font varier notre croyance et c'est pour ça qu'on a ouvert une enquête. Mais vous croire n'est pas suffisant pour condamner. Pour condamner, il faut être certain, au-delà du doute raisonnable. Et pour ça, il faut davantage d'éléments de preuve que votre témoignage. Mais, comme on vous croit, on peut déjà vous proposer de l'aide sans pour autant considérer l'accusé comme coupable. Avez-vous besoin d'un téléphone d'urgence ? Avez-vous un endroit où aller si vous préférez ne pas rentrer chez vous ? Voulez-vous qu'on vous mette en contact avec des assistants sociaux, des psychologues ? C'est donc grâce à la présomption d'innocence qu'on peut et qu'on doit croire les victimes. Et ça, ce n'est pas une question d'émotion ou d'empathie dont je parle là. C'est la croyance la plus rationnelle. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, on doit comprendre aussi bien l'accusé que le plaignant. Donc, les deux doivent en même temps être considérés comme innocents. L'accusé n'a rien fait et la victime ne ment pas. C'est irrationnel, mais c'est la meilleure chose à faire en attendant des preuves suffisantes. Parce que c'est ce qui permet d'éviter de condamner des innocents des deux côtés, quitte à ne pas condamner des coupables. On condamne très souvent les atteintes à la présomption d'innocence envers l'accusé et c'est bien normal. Mais on devrait aussi le faire davantage à l'encontre du plaignant. Les accusations de diffamation, les sous-entendus stigmatisants, elles cherchent à se faire connaître. Et puis, elle a déjà eu des condamnations. C'est aussi des violations de la présomption d'innocence en un sens et elles devraient aussi être sanctionnées. Donc, la présomption d'innocence, ce n'est pas du tout un principe qui est là pour rappeler ou pour forcer les gens à bien penser rationnellement. Au contraire, si la présomption d'innocence était la position la plus crédible dans une affaire, il n'y aurait pas du tout besoin d'en faire un principe. Ce serait juste normal. Si l'institution a eu besoin d'instaurer ce principe, c'est justement parce qu'il ne va pas de soi. La présomption d'innocence est un principe qui interdit de penser rationnellement parce que c'est socialement, politiquement pertinent de le faire. On ne peut pas dire d'un accusé qu'il est présumé coupable comme quand on entend le présumé violeur. Par contre, logiquement, on devrait pouvoir dire la présumée victime pour parler d'u ou de la plaignante puisqu'il s'agit à ce moment-là bel et bien d'une présomption d'innocence en présumant qu'elle ne ment pas, qu'elle ne diffame pas. Si cette expression ne laissait pas sous-entendre que l'accusé est par conséquent présumé coupable. Alors que non, tout le monde est présumé innocent. Mais notre rationalité est trop automatique pour ne pas faire ce raccourci. Parce que les gens sont rationnels et vous avez beau leur interdire juridiquement de faire une déduction, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ce n'est pas facile d'empêcher les gens d'être rationnels. On devrait donc plutôt parler des présomptions d'innocence dans un procès, celles de l'accusé et aussi celles de la victime qui sont en contradiction l'une avec l'autre. D'ailleurs, il arrive régulièrement que la présomption de sincérité de la victime prenne le pas sur celle de l'accusé. Par exemple, quand un enseignant est accusé de pédophilie par certains de ses élèves, il serait irresponsable de dire « on attend, on le considère comme innocent tant qu'il n'a pas été condamné ». Ce serait peut-être une bonne idée de le suspendre à titre conservatoire au cas où, surtout étant donné qu'il est probablement coupable, même si ce n'est pas sûr et qu'il n'y a pas le droit de le considérer comme coupable. On pourrait même défendre que pour des accusations de crimes comme celle-là, la présomption d'innocence requiert de libérer l'accusé de ses obligations pour lui permettre de se consacrer à sa défense et de faire face à cette épreuve qui va se présenter à lui. Ça éviterait de présenter ça comme une sentence a priori. Et il y a plein d'autres cas de ce genre si on considère que l'accusé est dans une position dans laquelle il pourrait par exemple faire pression ou influencer le plaignant voire influencer l'enquête si c'est quelqu'un de haut placé. Par exemple, imaginons à titre d'hypothèse que Gérald soit sur le point d'obtenir ce genre de poste qui pourrait lui permettre d'influencer l'enquête. Ne serait-il pas pertinent de le nommer à un autre poste ou même de retarder sa nomination en attendant le jugement ? N'a-t-il pas droit d'ailleurs lui aussi d'être libéré de ses contraintes professionnelles pour pouvoir se consacrer à sa défense ? Ce serait bien, non ? Déjà, acter cette nomination au nom de la présomption d'innocence c'est compliqué parce que la probabilité de sa culpabilité est élevée même si on n'a pas le droit de le juger comme tel. Mais, si pour le nommer vous le faites sous prétexte que vous en avez parlé avec lui d'homme à homme par exemple alors là ça n'arrange rien au contraire vous avez un très gros problème parce que ce que cela veut dire c'est qu'il a déjà jugé. Ce serait une nomination non pas en vertu du doute de la suspension du jugement ni même en vertu de la présomption d'innocence mais en vertu d'un jugement personnel unilatéral d'une confiance accordée sur parole contre la probabilité avant le jugement de la justice. Dire cela constituerait une affirmation que la victime ment et ça c'est une négation flagrante de la présomption d'innocence dont bénéficie aussi la victime qui devrait être relevée et sanctionnée. Invoquer la confiance personnelle dans l'accusé ce serait produire une justification totalement idéologique irrationnelle outrageuse aussi bien envers la probable victime qu'envers l'institution judiciaire on comprend mieux dès lors l'autre paradoxe qui veut que quand quelqu'un est relaxé au bénéfice du doute il apparaît souvent plutôt comme coupable malgré tout dans l'opinion c'est que c'est l'hypothèse la plus rationnelle même si on n'a pas le droit juridiquement de la formuler. Maître Badiat comment définit-on très simplement la présomption d'innocence vous le rappelez ? Vous avez raison c'est un principe très important c'est un pilier de notre droit c'est à dire que toute personne tant qu'elle n'a pas été condamnée est réputée innocente je sais que c'est compliqué parce que c'est intellectuellement à l'envers presque mais tant qu'on n'a pas été définitivement condamnée par une juridiction on est présumé innocent ça veut dire qu'on peut utiliser les droits de la défense et les droits de la défense c'est un axe essentiel de notre démocratie et ça n'empêche pas d'être combiné avec évidemment la libération de la parole et la plaignante voilà les deux doivent pouvoir marcher ensemble alors est-ce qu'un puissant est toujours coupable comme le dit le procureur dans l'affaire DSK non bien sûr mais c'est quand même plus probable voilà merci d'avoir regardé cette longue vidéo mais c'est un sujet important et complexe ce qu'il faut retenir c'est que notamment dans le cas des atteintes aux personnes les gens pensent bien lorsqu'ils croient davantage la victime que l'accusé notamment s'ils sont dans un pays avec présomption d'innocence qu'il y ait de l'empathie pour les victimes incitant à les croire c'est une chose mais ce n'est pas en soi un argument pour dire que ce n'est pas rationnel le sentiment peut très bien aller dans le même sens voire même être suscité par la raison si le rationaliste de bonne foi se trompe c'est peut-être à cause du point aveugle du rationalisme le présupposé qui veut que si l'on n'atteint pas forcément la vérité en étant rationnel au moins on est moralement bon on n'aura rien à se reprocher l'idée que c'est bien d'être rationnel il me semble qu'il y a un peu de ça ici il faudrait interroger ce présupposé mais ça c'est la question impossible pour le rationaliste parce qu'elle attaque son fondement à savoir la question de la valeur de la raison sauf que la raison même bayésienne ne peut rien vous dire du niveau à partir duquel vous allez considérer qu'on peut condamner à partir de quand on peut prendre le risque ça c'est un problème politique et pas un problème épistémologique la présomption d'innocence est donc un très bon exemple de ce que je disais dans ma dernière vidéo en en faisant un principe rationnel alors que c'est un principe politique et juridique non seulement on s'empêche de la comprendre finement mais on utilise la raison comme un moyen pour stigmatiser ceux qui ne pensent pas de la même façon pour les considérer comme irrationnels on les méprise alors qu'elles ont raison et finalement on donne involontairement des armes pour entretenir des processus de domination envers les opprimés bref le droit pénal notamment a été construit par rapport à la figure de l'accusé en traitant la victime comme un simple témoin petit à petit les victimes entrent dans l'équation et il faut les intégrer mieux au processus pas juste pour apaiser leur chagrin leur colère mais aussi pour les protéger et finalement être plus juste ce qu'il faut réclamer pour mieux prendre en compte ces problématiques c'est davantage de moyens de formation pour les professionnels de terrain davantage de structure de protocole à déclencher en soutien aux plaignants pour que la confiance soit suffisante pour aller déposer plainte donc moralité quand une victime vient porter plainte on écoute on soutient on aide on prend en compte sa souffrance on part du principe que c'est vrai sans pour autant considérer l'accusé comme coupable c'est ça la présomption d'innocence oui c'est irrationnel mais c'est pour le mieux mieux vaut laisser partir un coupable que condamner un innocent c'est un principe fondamental il ne faut pas le remettre en cause et la présomption d'innocence elle doit s'appliquer aussi aux plaignants cette devise elle doit être universelle à côté il faudrait y ajouter ce que l'on pourrait appeler sa contraposée mieux vaut écouter protéger soutenir un diffamateur que de laisser tomber une victime allez cette fois on s'arrête là abonnez-vous partagez cette vidéo si elle vous paraît pertinente et surtout surtout soutien aux victimes qui prennent la parole et moi je vous dis à bientôt allez à plus abonnez-vous abonnez-vous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501